Bonjour, alors je vais finir en fait Manon Lescaut ce soir parce qu'il faut bien qu'on en termine et qu'on connaisse un peu la fin de l'histoire. Donc si vous souhaitez après connaître les autres, les prochaines lectures et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc lorsque j'ai perdu l'espérance de recevoir du secours de Tiberge, je vendis mon cheval. L'argent que j'en tirais, joint à ce qui me restait encore de vos libéralités, me composait la petite somme de 17 pistoles. J'en employais 7 à l'achat de quelques soulagements nécessaires à Manon. Et je serrais les 10 autres avec soin, comme le fondement de notre fortune et de nos espérances en Amérique. Je n'eus point de peine à me faire recevoir dans le vaisseau. On cherchait alors des jeunes gens qui fussent disposés à se joindre volontairement à la colonie. Le passage et la nourriture me furent accordés gratis. La poste de Paris, devant partir le lendemain, j'y laissais une lettre pour Tiberge. Elle était touchante et capable de l'attendrir sans doute au dernier point, puisqu'elle lui fit prendre une résolution qui ne pouvait venir que d'un fond infini de tendresse et de générosité. Pour un ami malheureux. Nous mime à la voile. Nous mime à la voile, ça veut dire nous primes la mer. Le vent ne cessa point de nous être favorables. J'obtins du capitaine un lieu à part pour Manon et pour moi. Il eut la bonté de nous regarder d'un autre œil que le commun de nos misérables associés. Je l'avais pris en particulier dès le premier jour, et pour m'attirer de lui quelques considérations, je lui avais découvert une partie de mes infortunes. Je ne crus pas me rendre coupable d'un mensonge honteux, en lui disant que j'étais mariée à Manon. Il feignit de le croire, et il m'accorda sa protection. Nous en reçûmes des marques pendant toute la navigation. Il eut soin de nous faire nourrir honnêtement, et les égards qu'il eut pour nous servir à nous faire respecter des compagnons de notre misère. J'avais une intention continuelle à ne pas laisser souffrir la moindre incomodité à Manon. Elle le remarquait bien, et cette vue, jointe au vif ressentiment de l'étrange extrémité où je m'étais réduit pour elle, la rendait si tendre et si passionnée, si attentive aussi à mes plus légers besoins, que c'était entre elle et moi une perpétuelle émulation de service et d'amour. Je ne regrettais point l'Europe. Au contraire, plus nous avancions vers l'Amérique, plus je sentais mon cœur s'élargir et devenir tranquille. Si j'eusse pu m'assurer de n'y pas manquer des nécessités absolues de la vie, j'aurais remercié la fortune d'avoir donné un tour si favorable à nos malheurs. Après une navigation de deux mois, nous abordâmes enfin au rivage désiré. Le pays ne nous offrit rien d'agréable à la première vue. C'était des campagnes stériles et inhabitées, où l'on voyait à peine quelques roseaux et quelques arbres dépouillés par le vent. Nulle trace d'hommes ni d'animaux. Cependant, le capitaine ayant fait tirer quelques pièces de notre artillerie, nous ne fûmes pas longtemps sans apercevoir un troupe, une troupe de citoyens du Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux Etats-Unis. Qui s'approchèrent de nous avec de vives marques de joie. Nous n'avions pas découvert la ville. Elle est cachée de ce côté-là par une petite colline. Nous fûmes reçus comme des gens descendus du ciel. Ces pauvres habitants s'empressaient pour nous faire mille questions sur l'état de la France et sur les différentes provinces où ils étaient nés. Ils nous embrassaient comme leurs frères et comme de chers compagnons qui venaient partager leur misère et leur solitude. Nous prîmes le chemin de la ville avec eux. Mais nous fûmes surpris de découvrir en avançant que ce qu'on nous avait vanté jusqu'alors comme une bonne ville n'était qu'un assemblage de quelques pauvres cabanes. Elles étaient habitées par cinq ou six cents personnes. La maison du gouverneur nous parut un peu distinguée par sa hauteur et par sa situation. Elle est défendue par quelques ouvrages de terre autour desquels règne un large fossé. Nous fûmes d'abord présentés à lui. Il s'entretint longtemps en secret avec le capitaine et revenant ensuite à nous, il considéra l'une après l'autre toutes les filles qui étaient arrivées par le vaisseau. Elles étaient au nombre de trente car nous en avions trouvé au Havre une autre bande qui s'était jointe à la nôtre. Le gouverneur, les ayant longtemps examinés, fit appeler divers jeunes gens de la ville qui languissaient dans l'attente d'une épouse. Il donna les plus jolies aux principaux et le reste fut tiré au sort. Il n'avait point encore parlé à Manon. Mais lorsqu'il eut ordonné aux autres de se retirer, il nous fit demeurer, elle et moi. J'apprends du capitaine, nous dit-il, que vous êtes mariés et qu'il vous a reconnus sur la route pour deux personnes d'esprit et de mérite. Je n'entre point dans les raisons qui ont causé votre malheur. Mais s'il est vrai que vous ayez autant de savoir-vivre que votre figure me le promet, je n'épargnerai rien pour adoucir votre sort et vous contribuerez vous-même à me faire trouver quelque agrément dans ce lieu sauvage. Et désert. Je lui répondis de la manière que je crus la plus propre à confirmer l'idée qu'il l'avait de nous. Il donna quelques ordres pour nous faire préparer un logement dans la ville et il nous retint à souper avec lui. Je lui trouvais beaucoup de politesse pour un chef de malheureux banni. Il ne nous fit point de questions en public sur le fond de nos aventures. La conversation fut générale et malgré notre tristesse, nous nous efforçâmes, Manon et moi, de contribuer à la rendre agréable. Le soir, il nous fit conduire au logement qu'on nous avait préparé. Nous trouvâmes une misérable cabane composée de planches et de boue qui consistait en deux ou trois chambres de plein pied, avec un grenier au-dessus. Il y avait fait mettre cinq ou six chaises et quelques commodités nécessaires à la vie. Manon parut effrayée à la vue d'une si triste demeure. C'était pour moi qu'elle s'affligeait beaucoup plus que pour elle-même. Elle s'assit lorsque nous fûmes seules et elle se mit à pleurer amèrement. J'entrepris d'abord de la consoler. Mais lorsqu'elle m'eut fait entendre que c'était moi seule qu'elle plaignait et qu'elle ne considérait dans nos malheurs communs que ce que j'avais à souffrir, j'affectais de montrer assez de courage et même assez de joie pour lui en inspirer. De quoi me plaindrais-je, lui dis-je ? Je possède tout ce que je désire, vous m'aimez, n'est-ce pas ? Quel autre bonheur me suis-je jamais proposée ? Laissons au ciel le soin de notre fortune. Je ne la trouve pas si désespérée. Le gouverneur est un homme civil et il nous a marqués de la considération. Il ne permettra pas que nous manquions du nécessaire. Pour ceux qui regardent la pauvreté de notre cabane et la grossièreté de nos meubles, vous avez pu remarquer qu'il y a eu peu de personnes ici qui paraissent mieux logées et mieux meublées que nous. Et puis, tu es une chimiste admirable, ajoutait Jean Lambrasson. Tu transformes tout en or. Vous serez donc la plus riche personne de l'univers, me répondit-elle, car s'il n'y eut jamais d'amour tel que le vôtre, il est impossible aussi d'être aimé plus tendrement que vous l'êtes. Je me rends justice, continua-t-elle. Je sens bien que je n'ai jamais mérité ce prodigieux attachement que vous avez pour moi. Je vous ai causé des chagrins que vous n'avez pu me pardonner sans une bonté extrême. J'ai été légère et volage, et même en vous aimant éperdument, comme je l'ai toujours fait, je n'étais qu'une ingrate. Mais vous ne sauriez croire combien je suis changée. Mes larmes, que vous avez vu couler si souvent depuis notre départ de France, n'ont pas eu une seule fois mes malheurs pour objets. J'ai cessé de les sentir aussitôt que vous avez commencé à les partager. Je n'ai pleuré que de tendresse et de compassion pour vous. Je ne me console point d'avoir pu vous chagriner un moment dans ma vie. Je ne cesse point de me reprocher mes inconstances et de m'attendrir en admirant de quoi l'amour vous a rendu capable. Pour une malheureuse qui n'en était pas digne et qui ne paierait pas bien de tout son sang, ajouta-t-elle avec une abondance de larmes, la moitié des peines qu'elle vous a causées. Ses pleurs, son discours et le ton dont elle le prononça firent sur moi une impression si étonnante que je crus sentir une espèce de division dans mon âme. Prends garde, lui dis-je, prends garde, ma chère Manon. Je n'ai point assez de force pour supporter tes marques si vives de ton affection. Je ne suis point accoutumée à ces excès de joie. Oh Dieu, m'écriai-je, je ne vous demande plus rien. Je suis assurée du cœur de Manon. Il est tel que je l'ai souhaité pour être heureux. Je ne puis plus cesser de l'être à présent. Voilà ma félicité bien établie. Elle l'est, reprit-elle, si vous la faites dépendre de moi et je sais où je puis compter aussi de trouver toujours la mienne. Je me couchais avec ces charmantes idées qui changèrent ma cabane en un palais digne du premier roi du monde. L'Amérique me parut un lieu de délice après cela. C'est au Nouvelle-Orléans qu'il faut venir, disais-je souvent à Manon, quand on veut goûter les vraies douceurs de l'amour. C'est ici qu'on s'aime, sans intérêt, sans jalousie, sans inconstance. Nos compatriotes, ils viennent chercher de l'or. Ils ne s'imaginent pas que nous, nous y avons trouvé des trésors bien plus estimables. Nous cultivâmes soigneusement l'amitié du gouverneur. Il eut la bonté, quelques semaines après notre arrivée, de me donner un petit emploi qui vint à vaquer dans le fort. Quoi qu'il ne fût pas bien distingué, je l'acceptais comme une faveur du ciel. Il me mettait en état de vivre sans être à la charge de personne. Je pris un valet pour moi et une servante pour Manon. Notre petite fortune s'arrangea. J'étais réglée dans ma conduite. Manon ne l'était pas moi. Nous ne laissions point échapper l'occasion de rendre service et de faire du bien à nos voisins. Cette disposition officieuse et la douceur de nos manières nous attirèrent la confiance et l'affection de toute la colonie. Nous fûmes en peu de temps si considérés que nous passions pour les premières personnes de la ville après le gouverneur. L'innocence de nos occupations et la tranquillité où nous étions continuellement servirent à nous faire rappeler insensiblement des idées de religion. Manon n'avait jamais été une fille impie. Je n'étais pas non plus de ces libertins outrés qui font gloire d'ajouter l'irreligion à la dépravation des mœurs. L'amour et la jeunesse avaient causé tous nos désordres. L'expérience commençait à nous tenir lieu d'âge. Elle fit sur nous le même effet que les années. Nos conversations, qui étaient toujours réfléchies, nous mirent insensiblement dans le goût d'un amour vertueux. Je fus le premier qui proposait ce changement à Manon. Je connaissais les principes de son cœur. Elle était droite et naturelle dans tous ses sentiments, qualité qui dispose toujours à la vertu. Je lui fis comprendre qu'il manquait une chose à notre bonheur. C'est, lui dis-je, de le faire approuver du ciel. Nous avons l'âme trop belle et le cœur trop bien fait l'un et l'autre pour vivre volontairement dans l'oubli du devoir. Pas d'y avoir vécu en France, où il nous était également impossible de cesser de nous aimer et de nous satisfaire par une voie légitime. Mais en Amérique, où nous ne dépendons que de nous-mêmes, où nous n'avons plus aménagé les lois arbitraires du rang et de la bienséance, où l'on ne croit même marié, qui empêche que nous ne le soyons bientôt, effectivement, et que nous n'annablissions notre amour par des serments que la religion autorise. Pour moi, ajoutais-je, je ne vous offre rien de nouveau en vous offrant mon cœur et ma main, mais je suis prêt à vous en renouveler le don au pied d'un autel. Il me parut que ce discours la pénétrait de joie. « Croiriez-vous, » me répondit-elle, « que j'y ai pensé mille fois depuis que nous sommes en Amérique. La crainte de vous déplaire m'a fait renfermer ce désir dans mon cœur. Je n'ai point la présomption d'aspirer à la qualité de votre épouse. « Ah, Manon, » répliquai-je, « tu serais bientôt celle d'un roi si le ciel m'avait fait naître avec une couronne. Ne balançons plus. Nous n'avons nul obstacle à redouter. J'en veux parler dès aujourd'hui au gouverneur et lui avouer que nous l'avons trompé jusqu'à ce jour. Laissons craindre aux amants vulgaires, ajoutai-je, les chaînes indissolubles du mariage. Ils ne les craindraient pas s'ils étaient sûrs, comme nous, de porter toujours celle de l'amour. Je laissais Manon au comble de la joie après cette résolution. Je suis persuadée qu'il n'y a point d'honnête homme au monde qui n'eût approuvé mes vues dans les circonstances où j'étais, c'est-à-dire asservi fatalement à une passion que je ne pouvais vaincre et combattue par des remords que je ne devais point étouffer. Mais se trouvera-t-il quelqu'un qui accuse mes plaintes d'injustice si j'ai mis de la rigueur du ciel à rejeter un dessin que je n'avais formé que pour lui plaire ? Hélas, que dis-je à le rejeter ? Il l'a puni comme un crime. Il m'avait souffert avec patience tandis que je marchais aveuglément dans la route du vice et ces plus rudes châtiments m'étaient réservés lorsque je commençais à retourner à la vertu. Je crains de manquer de force pour achever le récit le plus funeste du plus funeste événement qui fut jamais. J'allais chez le gouverneur comme j'en étais convenu avec Manon pour le prier de consentir à la cérémonie de notre mariage. Je me serais bien gardée d'en parler à lui ni à personne si j'eusse pu me promettre que son aumônier qui était alors le seul prêtre de la ville m'eût rendu ce service sans sa participation. Mais n'osant espérer qu'il voulut s'engager au silence j'avais pris le parti d'agir ouvertement. Le gouverneur avait un neveu nommé Sinolet qui lui était extrêmement cher. C'était un homme de 30 ans brave mais emporté et violent. Il n'était point marié la beauté de Manon l'avait touché dès le jour de notre arrivée et les occasions sans nombre qu'il avait eu de la voir pendant 9 ou 10 mois avaient tellement enflammé sa passion qu'il se consumait en secret pour elle. Cependant comme il était persuadé avec son oncle et toute la ville que j'étais réellement mariée et s'était rendu maître de son amour jusqu'au point de n'en laisser rien éclater. Et son zèle s'était même déclaré pour moi dans plusieurs occasions de me rendre service. Je le trouvais avec son oncle lorsque j'arrivais au fort. Je n'avais nulle raison qui m'obligeât de lui faire un secret de mon dessin de sorte que je n'ai fait point de difficulté de m'expliquer en sa présence. Le gouverneur m'écouta avec sa bonté ordinaire je lui racontais une partie de mon histoire qu'il entendit avec plaisir et lorsque je le priais d'assister à la cérémonie que je méditais, il eut la générosité de s'engager à faire toute la dépense de la fête. Je me retirai fort content. Une heure après, je viens entrer l'aumônier chez moi. Je m'imaginais qu'il venait me donner quelques instructions sur mon mariage. Mais après m'avoir salué froidement, il me déclara en deux mots que monsieur le gouverneur me défendait d'y penser et qu'il y avait d'autres vues sur Manon. D'autres vues sur Manon, lui dis-je avec un mortel saisissement de cœur ? Et quelle vue donc monsieur l'aumônier ? Il me répondit que je n'ignorais pas que monsieur le gouverneur était le maître, que Manon, ayant été envoyé de France pour la colonie, c'était à lui à disposer d'elle, qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors parce qu'il la croyait mariée, mais qu'ayant pris de moi-même qu'elle ne l'était point, il jugeait à propos de la donner à monsieur Sineley qui en était amoureux. Ma vivacité l'emporta sur ma prudence. J'ordonnais fièrement à l'aumônier de sortir de ma maison en jurant que le gouverneur Sineley et toute la ville ensemble n'oserait porter la main sur ma femme ou ma maîtresse comme ils voudraient l'appeler. Je fis part aussitôt à Manon du funeste message que je venais de recevoir. Nous jugeâmes que Sineley avait séduit l'esprit de son oncle depuis mon retour et que c'était l'effet de quelques dessins médités depuis longtemps. Ils étaient les plus forts. Nous nous trouvions dans le Nouvelle-Orléans comme au milieu de la mer, c'est-à-dire séparés du reste du monde par des espaces immenses. Ou fuir dans un pays inconnu, désert ou habité par des bêtes féroces et par des sauvages aussi barbares qu'elles. J'étais estimée dans la ville mais je ne pouvais espérer démouvoir assez le peuple en ma faveur pour en espérer un secours proportionné au mal. Il eut fallu de l'argent. J'étais pauvre. D'ailleurs, le succès d'une émotion populaire était incertain. Et si la fortune nous eût manqué, notre malheur serait devenu sans remède. Je roulais toutes ces pensées dans ma tête. J'en communiquais une partie à Manon. J'en formais de nouvelles sans écouter sa réponse. Je prenais un parti. Je le rejetais pour en prendre un autre. Je parlais seule. Je répondais tout haut à mes pensées. Enfin, j'étais dans une agitation que je ne saurais comparer à rien parce qu'il n'y en eut jamais d'égal. Manon avait les yeux sur moi. Elle jugeait par mon trouble de la grandeur du péril et tremblant pour moi plus que pour elle-même. Cette tendre fille n'osait pas même ouvrir la bouche pour m'exprimer ses craintes. Après une infinité de réflexions, je m'arrêtais à la résolution d'aller trouver le gouverneur pour m'efforcer de le toucher par des considérations d'honneur et par le souvenir de mon respect et de son affection. Manon voulut s'opposer à ma sortie. Elle me disait les larmes aux yeux « Vous allez à la mort. Ils vont vous tuer. Je ne vous reverrai plus. Je veux mourir avant vous. » Il fallut beaucoup d'efforts pour la persuader de la nécessité où j'étais de sortir et de celle qu'il y avait pour elle de demeurer au logis. Je lui promis qu'elle me reverrait dans un instant. Elle ignorait et moi aussi que c'était sur elle-même que devait tomber toute la colère du ciel et la rage de nos ennemis. Je me rendis au fort. Le gouverneur était avec son aumônier. Je m'abaissais pour le toucher à des soumissions qui m'auraient fait mourir de honte et si je les uspète pour toute autre cause. Je le prie par tous les motifs qui doivent faire une impression certaine sur son cœur sur un cœur qui n'est pas celui d'un tigre féroce et cruel. Ce barbare ne fit à mes plaintes que de réponses qu'il répéta cent fois. Manon, me dit-il, dépendait de lui. Il avait donné sa parole à son neveu. J'étais résolu de me modérer jusqu'à l'extrémité. Je me contentais de lui dire que je le croyais trop de mes amis pour vouloir ma mort, à laquelle je consentirais plutôt qu'à la perte de ma maîtresse. Je fus trop persuadée en sortant que je n'avais rien à espérer de cet opiniâtre vieillard qui se serait donné mille fois pour son neveu. Cependant, je persistais dans le dessin de conserver jusqu'à la fin un air de modération. Résolu, si l'on en venait aux excès d'injustice, de donner à l'Amérique une des plus sanglantes et des plus horribles scènes que l'amour ait jamais produite. Je retournais chez moi en méditant sur ce projet lorsque le sort qui voulait hâter ma ruine me fit rencontrer Sinley. Il lut dans mes yeux une partie de mes pensées. J'ai dit qu'il était brave. Il vint à moi. « Ne me cherchez-vous pas ? » me dit-il. « Je connais que mes desseins vous offensent et j'ai bien prévu qu'il faudrait se couper la gorge avec vous. Allons voir qui sera le plus heureux. » Je lui répondis qu'il avait raison et qu'il n'y avait que ma mort qui pût finir nos différents. Nous nous écartâmes d'une centaine de pas hors de la ville. Nos épées se croisèrent, je le blessais et je le désarmais presque en même temps. Il fut si enragé de son malheur qu'il refusa de me demander la vie et de renoncer à Manon. J'avais peut-être le droit de lui ôter tout d'un coup l'un et l'autre mais un sang généreux ne se dément jamais. Je lui jetai son épée. « Recommençons, lui dis-je, et songez que c'est sans quartier. » Il m'attaqua avec une furie inexprimable. Je dois confesser que je n'étais pas fort dans les armes n'ayant eu que trois mois de salle à Paris. L'amour conduisait mon épée. S'il ne laissa pas de me percer le bras d'outre en outre, mais je le pris sur le temps et je lui fournis un coup si vigoureux qu'il tomba à mes pieds sans mouvement. Malgré la joie que donne la victoire après un combat mortel, je réfléchis aussitôt sur les conséquences de cette mort. Il n'y avait pour moi ni grâce ni délai de supplice à espérer. Connaissant, comme je faisais, la passion du gouverneur pour son neveu, j'étais certain que ma mort ne serait pas différée d'une heure après la connaissance de la sienne. Quelque pressante que fut cette crainte, elle n'était pas la plus forte cause de mon inquiétude. Manon, l'intérêt de Manon, son péril et la nécessité de la perdre me troublaient jusqu'à répandre de l'obscurité sur mes yeux et à m'empêcher de reconnaître le lieu où j'étais. Je regrettais le sort de Sinley. Une prompte mort me semblait le seul remède de mes peines. Cependant, ce fut cette pensée même qui me fait rappeler vivement mes esprits et qui me rendit capable de prendre une résolution. Quoi ? Je veux mourir, m'écriai-je, pour finir mes peines ? Il y en a donc que j'appréhende plus que la perte de ce que j'aime ? Ah, souffrons jusqu'aux plus cruelles extrémités pour secourir ma maîtresse et remettons à mourir après les avoir souffertes inutilement. Je repris le chemin de la ville. J'entrais chez moi. J'y trouvais Manon à demi-morte de frayeur et d'inquiétude. Ma présence la ranima. Je ne pouvais lui déguiser le terrible accident qui venait d'arriver. Elle tomba sans connaissance entre mes bras au récit de la mort de Sinley et de ma blessure. J'employais plus d'un quart d'heure à lui faire retrouver le sentiment. J'étais à demi-mort moi-même. Je ne voyais pas le moindre jour à sa sûreté ni à la mienne. « Manon, que ferons-nous ? » lui dis-je lorsqu'elle eut repris un peu de force. « Hélas, qu'allons-nous faire ? Il faut nécessairement que je m'éloigne. Voulez-vous demeurer dans la ville ? » « Oui, demeurez-y. Vous pouvez encore y être heureuse. Et moi, je vais, loin de vous, chercher la mort parmi les sauvages ou entre les grilles des bêtes féroces. » Elle se leva malgré sa faiblesse. Elle me prit par la main pour me conduire vers la porte. « Fuyons ensemble » me dit-elle. « Ne perdons pas un instant. Le corps de Sinelet peut avoir été retrouvé par hasard et nous n'aurions pas le temps de nous éloigner. Mais cher Manon, repris-je, tout est perdu. Dites-moi donc où nous pouvons aller. Voyez-vous quelques ressources ? Ne vous-t-il pas mieux que vous tâchiez de vivre ici sans moi et que je porte volontairement ma tête au gouverneur ? » Cette proposition ne fit qu'augmenter son ardeur à partir. Il fallut la suivre. J'eus encore assez de présence d'esprit en sortant pour prendre quelques liqueurs fortes que j'avais dans ma chambre et toutes les provisions que je pus faire entrer dans mes poches. Nous dîmes à nos domestiques qui étaient dans la chambre voisine que nous partions pour la promenade du soir. Nous avions cette coutume tous les jours et nous nous éloignâmes de la ville plus promptement que la délicatesse de Manon ne semblait le permettre. Quoique je ne fusse pas sortie de mon irrésolution de mon irrésolution sur le lieu de notre retraite je ne laissais pas d'avoir deux espérances sans lesquelles j'aurais préféré la mort à l'incertitude de ce qui pouvait arriver à Manon. J'avais acquis assez de connaissances du pays depuis près de dix mois que j'étais en Amérique pour ne pas ignorer de quelle manière on apprivoisait les sauvages. On pouvait se mettre entre les hors-mains sans courir à une mort certaine. J'avais même appris quelques mots de leur langue et quelques-unes de leurs coutumes dans les diverses occasions que j'avais eues de les voir. Avec cette triste ressource j'en avais une autre du côté des Anglais qui ont comme nous des établissements dans cette partie du Nouveau Monde mais j'étais effrayée de l'éloignement. Nous avions à traverser jusqu'à leur colonie de stériles campagnes de plusieurs journées de largeur et quelques montagnes si hautes et si escarpées que le chemin en paraissait difficile aux hommes les plus grossiers et les plus vigoureux. Je me flattais néanmoins que nous pourrions tirer parti de ces deux ressources des sauvages pour aider à nous conduire et des Anglais pour nous recevoir dans leurs habitations. Nous marchâmes aussi longtemps que le courage de Manon put la soutenir c'est-à-dire environ deux lieux car cette amante incomparable refusa constamment de s'arrêter plus tôt. Accablée en fin de lassitude elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Il était déjà nuit. Nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine sans avoir pu trouver un arbre pour me mettre à couvert. Son premier soin fut de changer le linge de ma blessure qu'elle avait pensée elle-même avant notre départ. Je me posais en vain à ses volontés. J'aurais achevé de l'accabler mortellement si je lui eusse refusé la satisfaction de me croire à son aise à mon aise et sans danger avant que de penser à sa propre conservation. Je me soumis durant quelques moments à ses désirs. Je reçus ses soins en silence et avec honte mais lorsqu'elle eut satisfait sa tendresse avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour. Je me dépouillais de tous mes habits pour les faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Je la fis consentir malgré elle à me voir employer à son usage tout ce que je puis imaginer de moins incommode. J'échauffais ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs. Je passais la nuit entière à veiller près d'elle et à prier le ciel de lui accorder un sommeil doux et paisible. Oh Dieu que mes voeux étaient vifs et sincères et par quel rigoureux jugement aviez-vous résolu de ne les pas exaucer. Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer mais quoi que je le porte sans cesse dans ma mémoire mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'examiner. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour en touchant ses mains qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchais de son sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et faisant un effort pour saisir les miennes elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans la fortune et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serment de ses mains dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me fit reconnaître que la fin de ses malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouve à point sans doute assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné depuis une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener, jamais plus heureuse. Je demeurais plus de 24 heures la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Mon dessin a été d'y mourir. Mais je fis réflexion au commencement du second jour que son corps serait exposé après mon trépas à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formais la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma faim par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligée de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile d'ouvrir la terre dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser. Mais j'en tirais moins de secours que de mes mains. J'ouvrais une large fosse. J'y plaçais l'idole de mon cœur après avoir pris soin de l'envelopper de tous mes habits pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée mille fois avec toute l'ardeur du plus parfait amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérais longtemps. Je ne pouvais me résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir et craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchais ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable et fermant les yeux avec le dessin de ne les ouvrir jamais. J'invoquais le secours du ciel et j'attendis la mort avec impatience. Ce qui vous paraîtra difficile à croire, c'est que pendant tout l'exercice de ce lugubre ministère, il ne sortit point une larme de mes yeux ni un soupir de ma bouche. la consternation profonde où j'étais et le dessin déterminé de mourir avaient coupé le cours à toutes les expressions de désespoir et de la douleur. Aussi, ne demeurais-je pas longtemps dans la posture où j'étais sur la fosse, sans perdre le peu de connaissances et de sentiments qui me restaient. Après ce que vous venez d'entendre, la conclusion de mon histoire est de si peu d'importance qu'elle ne mérite pas la peine que vous voulez bien prendre à l'écouter. Le corps de Sinole ayant été rapportés à la ville et ses plaies visitées avec soin, il se trouva non seulement qu'il n'était pas mort, mais qu'il n'avait pas même reçu de blessures dangereuses. Il apprit à son oncle de quelle manière les choses s'étaient passées entre nous et sa générosité le porta sur le champ à publier les effets de la mienne. On me fit chercher et mon absence avec Manon me fit soupçonner d'avoir pris le parti de la fuite. Il était trop tard pour envoyer sur mes traces, mais le lendemain et le jour suivant furent employés à me poursuivre. On me trouva sans apparence de vie sur la fosse de Manon et ceux qui me découvrirent en cet état, me voyant presque nue et sanglant de ma blessure, ne doutèrent point que je n'eusse été volée et assassinée. Ils me portèrent à la ville. Le mouvement du transport réveilla mes sens. Les soupirs que je poussais en ouvrant les yeux et en gémissant de me retrouver parmi les vivants firent connaître que j'étais encore en état de recevoir du secours. On m'en donna de trop heureux. Je ne laissais pas d'être enfermée dans une étroite prison. Mon procès fut instruit et comme Manon ne paraissait point, on m'accusa de m'être défait d'elle par un mouvement de rage et de jalousie. Je racontais naturellement ma pitoyable aventure. S'il ne l'est, malgré les transports de douleurs où ce récit le jeta, eut la générosité de solliciter ma grâce. Il l'obtint. J'étais si faible qu'on fut obligé de me transporter de la prison dans mon lit où je fus retenue pendant trois mois par une violente maladie. Ma haine pour la vie ne diminuait point. J'invoquais continuellement la mort et je m'obstinais longtemps à rejeter tous les remèdes. Mais le ciel, après m'avoir punie avec tant de rigueur, avait dessein de me rendre utile même à l'heure et ses châtiments. Il m'éclaira de ces lumières qui me fit rappeler des idées dignes de ma naissance et de mon éducation. La tranquillité ayant commencé à renaître un peu dans mon âme, ce changement fut suivi de près par ma guérison. Je me livrais entièrement aux inspirations de l'honneur et je continuais de remplir mon petit emploi en attendant les vaisseaux de France qui vont une fois chaque année dans cette partie de l'Amérique. J'étais résolue de retourner dans ma patrie pour y réparer par une vie sage et régler le scandale de ma conduite. Sinley avait pris soin de faire transporter le corps de ma chère maîtresse dans un lieu honorable. Ce fut environ six semaines après mon rétablissement que me promenant seule un jour sur le rivage, je vis arriver un vaisseau que des affaires de commerce amenaient au Nouvelle-Orléans. J'étais attentif au débarquement de l'équipage. Je fus frappée d'une surprise extrême en reconnaissant Tiberge parmi ceux qui s'avançaient vers la ville. Ce fidèle ami me remit de loin. Malgré les changements que la tristesse avait fait sur mon visage, il m'apprit que l'unique motif de son voyage avait été le désir de me voir et de m'engager à retourner en France. Qu'ayant reçu la lettre que je lui avais écrite au Havre, il s'y était rendu en personne pour me porter les secours que je lui demandais, qu'il avait ressenti la plus vive douleur en apprenant mon départ et qu'il serait parti sur le champ pour me suivre s'il eût trouvé un vaisseau prêt à faire voile. Qu'il en avait cherché pendant plusieurs mois dans divers ports et qu'en ayant enfin rencontré un à Saint-Malo qui levait l'encre pour la Martinique, il s'y était embarqué. Dans l'espérance de se procurer de là un passage facile au Nouvelle-Orléans. Que le vaisseau malouin, ayant été pris en chemin par des corsaires espagnols et conduit dans une de leurs îles, il s'était échappé par adresse. et qu'après diverses courses, il avait trouvé l'occasion du petit bâtiment qui venait d'arriver pour se rendre heureusement près de moi. Je ne pouvais marquer trop de reconnaissance pour un ami si généreux et si constant. Je le conduisis chez moi. Je le rendis le maître de tout ce que je possédais. Je lui appris tout ce qui m'était arrivé depuis mon départ de France. Et pour lui causer une joie à laquelle il ne s'attendait pas, je lui déclarai que les semences de vertu qu'il avait jetées autrefois dans mon cœur commençaient à produire des fruits dont il allait être satisfait. Il me protesta qu'une si douce assurance le dédommageait de toutes les fatigues de son voyage. Nous avons passé deux mois ensemble au Nouvelle-Orléans pour attendre l'arrivée de vaisseaux de France et nous étant enfin mis en mer nous primes terre il y a quinze jours au Havre de Grasse. J'écrivis à ma famille en arrivant. J'ai appris par la réponse de mon frère aîné la triste nouvelle de la mort de mon père à laquelle je tremble avec trop de raison que mes égarements n'aient contribué. Le vent étant favorable pour Calais je me suis embarquée aussitôt dans le dessin de me rendre à quelques lieux de cette ville chez un gentilhomme de mes parents où mon frère m'écrit qu'il doit attendre mon arrivée. Et voilà fin de la seconde partie. Ah mais c'est quand même triste moi je me disais ils vont peut-être finir heureux ils vont tout reconstruire en Amérique et tout ira bien. Bon en tout cas triste triste histoire mais voilà donc en tout cas c'est terminé. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501